Donc si il y a un humain et un avatar face à face, on va dire par exemple qu'il y a quelqu'un qui veut dire « je suis » face à Rémy, et puis qu'il y a un avatar qui voit qu'il y a quelqu'un du côté tangible de Rémy. Alors il va se rapprocher pour rentrer en relation avec cette personne. Et donc là on voit que la position de jonction se réalise, et elle se réalise évidemment aussi dans le monde virtuel. Dans le monde virtuel, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se passent. J'ai donc Rémy, et Rémy affiche un paléon marqué « cliquez-moi », et le sol devient blanc. J'ai également autre chose qui arrive, c'est que j'ai une zone de jonction qui est matérialisée. Cette zone de jonction va permettre de mettre en présence l'avatar et les personnes tangibles qui sont face à Rémy. Donc on voit ici qu'il y a une texture vidéo qui est en train de s'afficher. Cette texture c'est une webcam qui va permettre à l'être humain qui est face à Rémy de parler avec l'avatar. Et puis on voit que sur le sol, j'ai un écran. Cet écran, ce qui montre en fait, c'est Rémy vu de dessus. Et j'ai dans le monde virtuel une petite boule blanche sur laquelle je vais m'asseoir. Et quand je m'assieds sur cette petite boule blanche, on voit que j'ai un pad comme dans un jeu vidéo qui arrive. Donc là, il va y avoir un petit jeu. Et ce petit jeu, en fait, il va consister à collaborer des deux côtés de l'espace qui n'est plus physique ou virtuel, mais qui est devenu mixte. Par exemple, si je me mets devant la caméra, puisque la caméra sera installée pour organiser face à face, j'ai mon visage sur la poitrine de Rémy. Sur le sol, en fait, vu de dessus, j'ai une vue temps réelle du robot Tangine. Donc ce robot, évidemment, l'avatar, je vais lui dire, par exemple, fais-le tourner à gauche ou fais-le tourner à droite. L'avatar va cliquer sur une flèche. D'accord ? Hop ! Donc là, je vais le refaire. Stop. Je me lève. Tout disparaît. Et stop. Et je recommence tout à ce moment-là. Parce que j'ai eu un truc qui a cloché. Voilà, donc là, ce qui va se produire, en fait, c'est que l'avatar pilote complètement le robot Tangible à l'aide du pad virtuel. Et moi, je vais dire à l'avatar où il doit emmener le robot, puisque c'est dans un point qui est extérieur au champ de caméra, qui correspond à la vision, en fait, du sol qu'on a ici. Donc là, j'ai le robot. Et en effet, si je clique sur les flèches, par exemple, pour dire, tourne à gauche, voilà, eh bien, j'ai le robot qui obéit. Donc il peut tourner à gauche, à droite, aller plus droit. Alors il faut que les batteries soient à bloc, évidemment, pour éviter les chutes. Et ce qui va se passer, c'est que l'humain et l'avatar vont tout bonnement collaborer, sans se poser de questions, au travers de la passerelle de téléprésence, pour manipuler ce robot, qui de plus est muni de fonctions en cours de développement, qui lui permettent d'allumer, éteindre des télés, des lecteurs DVD, des chaînes ici. Et donc, ils ne vont pas se poser la question de savoir s'ils sont dans un environnement réel ou virtuel, mais simplement être concentrés vers un objectif commun. Donc l'idée, c'est d'avoir à la fois une plateforme pédagogique, robotique, modification en électronique communiquante, Internet des objets, passerelle réel virtuel et communication avec le web, mais aussi d'explorer, en fait, la coprésence au travers d'un médiateur, qui en l'occurrence, dans le projet Rémy, est un robot humanitaire. Merci.